Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire métier proposé par Via Compétences et qui sera consacré au métier du tourisme. Vous êtes nombreux à être inscrits à cette session, 193 ce matin, ce qui témoigne de l'intérêt porté à ces métiers. Alors tout d'abord je me présente, je suis Claire Lamy, chargée de mission études emploi formation, en charge notamment des études sur les métiers et sur l'insertion à Via Compétences et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de coordonner ce webinaire. Trois intervenants vont nous apporter leur expertise sur ces métiers, ils vont se présenter dans quelques instants, mais juste avant de démarrer, quelques précisions pour suivre ce webinaire dans les meilleures conditions. Donc à droite de votre écran, vous disposez d'un chat pour nous poser vos questions pendant toute la durée des webinaires, elles seront transmises à nos intervenants qui tâcheront d'y répondre, soit au fil du déroulé, soit encore à la fin de la présentation. Sachez également que vous pouvez télécharger le support de présentation à droite de votre écran, en haut, et enfin dans quelques jours vous pourrez retrouver le replay sur notre site et accéder aux ressources présentées ici. Voilà, je laisse le soin à nos intervenants de se présenter. Sylvie ? Sylvie Rossi, je suis directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications hôtellerie et tourisme de montagne en Auvergne-Rhône-Alpes. Julie ? Ah Julie, on ne vous entend pas. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour, Julie Jacques, qui est chargée de mission pour la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air Rhône-Alpes. Il s'agit du syndicat professionnel des gestionnaires de camping de la région. Bonjour, Emmanuel Chrétien, je suis directeur de la formation et du développement des compétences chez VVF et je représente le secteur du tourisme social, familial et solidaire. Merci à tous les trois. Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de France en termes de consommation touristique derrière l'Île-de-France. La région dispose de nombreux atouts qui permettent une fréquentation touristique tout au long de l'année avec une grande diversité de sites naturels, de patrimoines, de sites culturels ou de loisirs, entre autres choses. Plus de 180 000 personnes exercent un métier dans ce domaine en Auvergne-Rhône-Alpes. Là encore, la région se classe au deuxième rang des régions françaises, derrière l'Île-de-France et devant PACA, Provençal-Côte d'Azur. Ce sont des métiers variés qui recrutent et accessibles à tout niveau de formation. De surcroît, ce sont des emplois qui ont la particularité de ne pas être délocalisables. Alors, quels sont ces métiers ? Que font ces professionnels ? Où travaillent-ils ? Quelles sont leurs conditions d'exercice ? Et quelles sont les opportunités actuelles et celles à venir ? Quelles compétences sont nécessaires pour exercer ces métiers ? Et quelles sont les formations pour y accéder ? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre dans ce webinaire. Voilà, et tout d'abord, nos intervenants vont vous présenter le secteur en Auvergne-Rhône-Alpes, les chiffres clés, les principaux employeurs, les enjeux et les évolutions du secteur. Puis, nous aborderons les grandes familles de métiers, les aptitudes requises et les conditions de travail. Et enfin, nous parlerons de la formation et des qualifications. Voilà, mais pour entrer sans plus attendre dans le vif du sujet, nous vous proposons une courte vidéo. Il devrait se lancer, si c'est un peu. Merci. 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 Julie. Julie. Julie, on ne vous entend pas. Activez le micro. On va commencer par les chiffres clés. En introduction, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de France, mais c'est aussi la neuvième région européenne qui génère à peu près 161 millions de nuitées touristiques par an. On compte parmi 161 millions de nuitées, un peu plus de 145 millions de nuitées françaises pour un peu plus de 15 millions de nuitées étrangères. Tout ça pour 835 000, un peu plus de 835 000 lits. La consommation touristique attenante est équivalente à un peu plus de 21 milliards d'euros. Et les investissements réalisés par les professionnels s'élèvent à plus de 2 milliards d'euros et génèrent donc un peu plus de 181 000 emplois salariés. Merci. Alors, les secteurs qui emploient en Auvergne-Rhône-Alpes, d'abord, on est sur une région qui est une très grande région avec une très grande variété d'activités, de secteurs d'activités et donc d'emplois. Alors, certains sont identifiés ici. Je vais proposer quelques exemples. Évidemment, on a tout ce qui est lié à la montagne puisqu'on a quand même un secteur alpin qui est important. On parle de tourisme fluvial. Alors, effectivement, on n'a pas de bord de mer, mais on a des lacs, on a des fleuves, on a des rivières qui permettent ce tourisme fluvial, qui permettent aussi des activités nautiques, des activités d'eau vive sur des... Dans les Gorges de l'Allier, par exemple, le tourisme gourmand dans ce secteur qui est où la gastronomie, la gastronomie est très forte et très bien implantée. Tourisme industriel, quelques exemples. Par exemple, tout ce qui est lié avec les coopératives laitières dans les lieux où on fabrique du fromage et entre la Savoie, la Haute-Savoie et l'Auvergne, on est quand même largement gâtés par ce secteur. Mais ça peut être aussi Michelin, qu'on connaît bien. Ça peut être aussi les zones, les différentes zones, les zones volviques, Vichy, etc. Donc voilà ce qu'est le tourisme industriel et puis les hébergeurs qui sont nombreux, les hôteliers, les campings, les villages de vacances, les résidences de vacances. Tout ça, c'est extrêmement nombreux. Ça représente un volume d'emplois extrêmement important, mais ça représente aussi une variété d'emplois extrêmement importante et des secteurs qui emploient de manière forte sur les périodes saisonnières et de vacances scolaires. Ce n'est pas que, on va voir que dans la poursuite de ce webinaire qu'il n'y a pas que pendant les vacances scolaires qu'on peut travailler, heureusement d'ailleurs, et qu'on a ces secteurs qui proposent des emplois variés et sur un très grand nombre. Merci. On vient donc à l'emploi plus particulièrement. On disait un peu plus tôt que les emplois générés par l'activité touristique étaient supérieurs à 180 000. Ce chiffre est un petit peu minimisé puisque la comptabilisation des salariés se fait au 31 décembre de chaque année. Donc, on ne peut pas comptabiliser là toutes les entreprises saisonnières qui ne fonctionnent que l'été. On peut dire que c'est quand même minimisé et que le nombre est en réalité bien supérieur. Donc, on voit que ça représente quand même 13 % des électrices touristiques françaises sur une région. Donc, on a vraiment un potentiel conséquent. Donc, principalement, on retrouve les emplois sur les restaurants et cafés pour plus de 50 %, donc chiffre vraiment très important en référence au tourisme gourmand qu'on pouvait retrouver auparavant. Sur les hébergements touristiques, on est sur 20 % à peu près des ces 180 000 emplois. Le service de transport non urbain pour 13 %, donc on a là regroupé le transport ferroviaire, le transport aérien, et également le fulvial dont on parlait un petit peu avant. Les autres services caractéristiques liés au tourisme pour 11 %, on retrouve tout ce qui est attenant, tous les téléphériques, les remontées pour l'hiver, mais aussi les locations d'articles de sport, les sites, les monuments historiques, les musées, tout ce qui est parcs d'attractions, réserves naturelles, zoos. Donc, vraiment, tous les services du tourisme et les lieux de visite au sens large du terme. Et on retrouve les agences de voyage pour environ 3 %. Merci. Un petit focus sur vos activités ? Alors, le focus sur les campings, premièrement. On compte sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 1160 établissements, donc de toute typologie classement, du nom classé aux 5 étoiles, mais pour une grosse partie majoritairement en 3 étoiles. 70 % des établissements ont moins de 100 emplacements. Donc, on peut considérer que ce sont de petits établissements par rapport à certaines régions, notamment les régions plus au sud, qui ont de plus gros établissements. L'ouverture moyenne des campings de la région est un peu plus de 6 mois. Donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Emmanuel auparavant par rapport au fait qu'on ne travaille pas uniquement pendant les vacances scolaires et heureusement. 57 % des établissements possèdent un restaurant, 73 % un snack et 53 % une épicerie, ce qui permet d'avoir des métiers vraiment variés sur un même établissement. Les campings génèrent un peu plus de 12 millions de nuitées par an. Et donc, c'est le premier opérateur en nombre de l'e-marchand, donc un peu plus de 285 000. Ce qui représente un peu plus de 91 000 emplacements, donc 10 % des emplacements français. Et au niveau de l'emploi, on compte 6 500 salariés sur les établissements de plein air. Comme l'indiquait Julie précédemment, le secteur des restaurants et des hôtels sont donc les premiers employeurs de ce secteur du tourisme. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est 2 800 hôtels, ce qui fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes la région la mieux dotée de France, avec 24 millions de nuitées, ce qui fait d'Aura également une région extrêmement dynamique, puisqu'elle connaît une croissance qui est trois fois supérieure à la croissance française. La moyenne des hôtels en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 31 chambres, c'est-à-dire des unités relativement petites globalement. Et puis, bien sûr, on parlait du tourisme gourmand. Comme vous pouvez le voir, c'est 31 400 restaurants en Auvergne-Rhône-Alpes, avec évidemment des tables étoilées Michelin de grand renom, donc qui sont au nombre de 94. Quant au tourisme social, familial et solidaire en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 200 établissements, mais 6000 salariés. Donc, effectivement, beaucoup de postes et d'emplois proposés, parce que les villages de vacances sont des structures avec un certain nombre de services qui représentent à peu près tous les métiers de fonctionnement des villages de vacances, ce qui représente effectivement un potentiel d'emplois important. Merci à tous les trois. Peut-être une question sur le tourisme rural. Dans quelle catégorie se place le tourisme rural ? Si quelqu'un veut répondre avant de continuer. Je pense qu'on va le retrouver dans un peu toutes les catégories. On représente tous les trois une partie du tourisme rural. Donc après, ça dépend sur quel secteur ils sont adaptés, mais je pense qu'on le retrouve aussi en hôtellerie de plein air et sur l'hôtellerie. Merci. Sylvie va nous parler des enjeux. Alors, comme vous avez pu le voir, la région Auvergne-Rhône-Alpes est actuellement la neuvième région touristique en Europe. Eh bien, le défi est immense puisque l'Agence régionale du tourisme s'est fixée comme objectif d'en devenir la cinquième région touristique, ce qui fait qu'on a quatre rangs potentiellement à remonter. Il nous faut donc être particulièrement performants tout en ayant une approche extrêmement raisonnée, responsable, éthique du tourisme. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et on a parlé aussi d'emplois non délocalisables. C'est vrai. Néanmoins, il faut prendre en considération une concurrence qui est devenue mondiale avec des destinations qui s'offrent à des consommateurs qui, eux, ont des attentes et des motivations qui sont de plus en plus variées, qui sont extrêmement zappeurs, qui peuvent aller d'un endroit à un autre. L'enjeu majeur du secteur, et on le verra sur l'évolution des métiers un peu plus tard, c'est évidemment, comme dans d'autres secteurs, l'extension continue de l'utilisation du digital. Les consommateurs, aujourd'hui, avant le séjour, pendant et après, se servent d'un certain nombre d'outils. Et il faut que les professionnels en face, évidemment, puissent s'adapter à cette évolution. On parle de tourisme rural. Enfin, la question qui se posait, elle est intéressante, elle est extrêmement pertinente, puisque comme vous le voyez, aujourd'hui, on aborde le tourisme aussi à travers ce qu'on appelle le tourisme des quatre saisons, avec des zones géographiques qui, jusque-là, connaissaient un tourisme extrêmement saisonnier. Je parle des zones de montagne, par exemple, avec le tourisme lié aux activités de neige, qui est en train de, finalement, évoluer vers un tourisme plus rural, sur des zones géographiques qui sont moins dotées, désormais, en enneigement, par exemple. Et puis, pour aller dans le sens de cette approche raisonnée du tourisme, bien sûr, comme dans d'autres secteurs également, il faut prendre en considération la transition écologique comme un enjeu stratégique et aller vers un tourisme, comme je le disais, plus éthique, plus responsable, voilà, globalement. Merci, Célie. Nous allons aborder maintenant les métiers. C'est toujours Sylvie. Alors, les métiers, diversité des métiers, bien sûr, dans le premier secteur, qui est un premier secteur employeur et recruteur, que sont les hôtels et les restaurants. Donc, avec, il faut le noter, une diversité, en fait, des contextes professionnels, puisque si je prends l'exemple de la restauration, on peut parler de la restauration rapide du snacking, mais aussi de la restauration de type brasserie, des restaurants avec des concepts plus familiaux, et puis enfin, évidemment, la restauration gastronomique, ce qui fait une source, en fait, de potentiel, de métiers, de fonctions dans ce secteur-là. Si je parle ensuite des hôtels, enfin, de ce que nous appelons, nous, la partie hébergement, eh bien, là encore, diversité des contextes, avec, comme le précisait Julie, des niveaux de certification de certains hébergements à travers ce que vous connaissez, à travers les étoiles, donc des hôtels sans étoiles, et puis jusqu'à des hôtels cinq étoiles. Alors, sur le plan du contenu des métiers, on peut noter que les métiers de la cuisine, par exemple, sont des métiers dans lesquels on peut mettre en œuvre une forme de créativité, d'épanouissement personnel à travers la suggestion d'idées, etc., d'autant qu'on est à une phase un peu de transition aussi alimentaire, avec une évolution des modes de vie et des souhaits des consommateurs. Sur le plan des métiers de la restauration, donc, les métiers de salle sont des métiers extrêmement intéressants par rapport au contact que l'on peut avoir avec les clients, au même titre que les métiers de l'hébergement, et ces métiers de salle sont aujourd'hui, à l'échelle de notre région, ce que nous considérons comme étant des métiers en tension. Donc, beaucoup, beaucoup de possibilités de recrutement sur ces métiers-là, qu'ils sont, il faut le dire, une réelle plus-value pour les établissements de restauration, puisque le personnel en contact est le personnel qui va conseiller le client dans les produits qu'il va consommer au restaurant, les produits qui sont des produits alimentaires, mais aussi les boissons, par exemple. Alors, dans les métiers, on notera des métiers comme chef cuisinier, seconde cuisine, commis, directeur de la restauration, mais aussi en salle, des métiers comme chef de rang, serveur, sommelier pour conseiller au niveau de la consommation des vins, et puis barman, et je terminerai par les concierges et les bagagistes dans les hôtels. Merci, Sylvine. On passe au métier de l'accueil. Sur les métiers de l'accueil. Donc, l'accueil, quel que soit l'hébergement, reste un lieu vraiment stratégique. On est sur des métiers vraiment centrales, un métier central en amont des séjours. On travaille en amont, pendant le séjour, en post-séjour. Aujourd'hui, d'autant plus avec tous les nouveaux outils que l'on possède, les échanges se font encore bien plus facilement et via énormément d'outils différents. Donc, on en vient à une complexité effectivement accrue avec l'arrivée du digital, puisqu'on doit pouvoir répondre à la fois potentiellement par SMS, sur les logiciels en interne, sur les réseaux sociaux, au travers des organismes, des OTA avec lesquels on peut travailler par exemple. Donc, il y a énormément, énormément de facettes aujourd'hui, dont un volet commercial qui est de plus en plus présent, avec, comme je disais précédemment, les ventes en ligne notamment sur différents sites, mais aussi les ventes directes. Il y a beaucoup, beaucoup de canaux aujourd'hui de distribution qu'il faut maîtriser. Donc, l'évolution sur ces métiers-là est permanente. Il y a quelques années, on était vraiment sur un accueil physique, un échange entre personnes pour aujourd'hui arriver à des facettes complètement différentes, avec donc des outils qu'il faut maîtriser. Qu'est-ce qu'on note comme compétences nécessaires pour ces métiers-là ? Donc, la base et ce, pour n'importe quel métier du tourisme, c'est vraiment le savoir-être. Puisqu'en étant à l'accueil, on est le premier interface avec la structure. Donc, on est potentiellement en conflit avec des clients parfois. On évite, mais on peut l'être. Donc, il faut apprendre à gérer les conflits, à gérer de potentielles incivilités, donc à être maître de soi, mais aussi à accueillir correctement quel que soit l'outil, justement, en physique, en présentiel ou alors à distance. On demande une maîtrise des langues étrangères. Alors, évidemment, l'anglais devient basique, mais aujourd'hui, compte tenu de la clientèle qu'on peut avoir sur la région, l'allemand, le néerlandais sont maintenant aussi des compétences et des langues qui sont très recherchées. Maîtrise de l'informatique, le digital engendre de nouveaux besoins, donc au niveau des logiciels, au niveau des canaux de distribution, mais aussi au niveau de l'information, puisqu'on voit aujourd'hui, et ça s'est de plus en plus développé cette année, notamment avec le Covid, on voit l'arrivée de plus de conciergeries, par exemple, en ligne, donc via SMS, via des applications que peu les clients peuvent télécharger et qui permettent un constant échange, mais qu'il faut arriver à gérer et à maîtriser sur la durée avec des périodes quand même, avec des afflux quand même de touristes conséquents. Donc, on a regroupé un petit peu, enfin, quelques exemples de postes comme agents ou hôtesses d'accueil, chargés d'accueil en réceptif local, chargés d'accueil touristique, mais ce sont des métiers très variés. Merci Jolie. Alors, l'animation, en fait, on a regroupé dans ce secteur l'ensemble des métiers en lien avec l'accompagnement, l'animation, le sport et le bien-être. Qu'est-ce qui réunit tous ces métiers ? Là encore, c'est le contact avec le vacancier, le contact avec le client. On est dans des métiers de relationnel, on est dans des métiers de contact et dans les compétences et capacités qu'on va aller chercher, évidemment, ce sont ces compétences-là et ces capacités-là. Les employeurs sont variés, vous en avez quelques-uns. On va retrouver de toute façon globalement l'ensemble des employeurs qu'on a pu identifier jusqu'à présent. Ce métier de contact et de relation, il est important. Il est important pour les vacanciers, il est important aussi pour la structure parce que l'accueil est effectivement un lieu de lien, mais les animateurs sont aussi des intermédiaires et des personnes qui sont en lien au contact direct et peut-être même ceux qui sont le plus en contact avec les vacanciers. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, il ne faut pas de la professionnalisation. On a besoin de gens professionnels. Tout à l'heure, on vous parlera des certifications et des diplômes, mais on accompagne aussi les groupes, les employeurs, accompagne aussi les salariés et les animateurs sur la professionnalisation. Les métiers du bien-être, c'est tout ce qui est en lien avec le thermalisme, le bien-être, les métiers de la forme. On va retrouver tous les métiers en lien avec le modelage, le massage, tous ces métiers qui sont de plus en plus développés parce que le bien-être devient un vecteur important et un levier important de réservation. L'animation va s'organiser autour de l'animation adulte, l'animation ludique, l'animation de loisirs, l'animation festive, mais aussi les randonnées, les balades, les secteurs. On l'a vu tout à l'heure, on est dans des secteurs où la moyenne montagne et la montagne sont importants. Donc là aussi, il faut prendre en charge les vacanciers et les accompagner. Dans certains cas, il va falloir des diplômes et des certifications qui sont en lien avec la réglementation parce que parfois, il faut des brevets d'État. Mais toutes les activités ne sont pas nécessairement encadrées par des brevets d'État et on peut faire du sport de loisirs, ce qu'on appelle le sport de loisirs, avec des diplômes tels que BPGEPS qui sont tout à fait suffisants pour accompagner et encadrer toutes ces activités. L'animation enfant, je veux faire un petit focus parce que l'animation enfant, ado et jeune reste des métiers importants dans nos structures parce qu'on sait que d'abord, pourquoi on vient par exemple dans des villages de vacances ou des campings où il y a de l'animation ? C'est parce qu'on s'occupe des enfants, on s'occupe des jeunes, on va leur proposer des activités. Ce n'est pas de la garderie, c'est vraiment de l'animation, de l'activité, des activités proposées. Donc c'est un point d'entrée important et on sait aussi que les enfants, les ados et les jeunes sont aussi prescripteurs dans le choix de la destination. C'est-à-dire que dans une famille, on sait qu'ils vont être et orientés, voire décidés parfois du lieu de vacances et de la destination, la destination ou alors la structure qui va les accueillir. Donc l'importance est très forte sur l'accompagnement et l'animation des enfants. C'est quelque chose dans lequel nous professionnels, on est très vigilants. On propose de l'animation, on propose des activités qui sont en lien avec les âges, avec les besoins des jeunes et des enfants et on est très vigilants à tout ça. On voit aussi tous les métiers en lien avec la baignade. La baignade, on l'a vu, les lieux de baignade sont importants. Donc les maîtres-majors, les surveillants de baignade, tout ça, c'est effectivement important. Et puis, pour terminer, l'accompagnement touristique, guide accompagnateur, guide conférencier. Là, on est sur des métiers en lien avec l'accompagnement touristique. Donc on est plus sur effectivement des compétences qui vont être nécessaires en termes de transmission culturelle, de transmission géologique, géographique, etc. Donc là, on va toucher les agences de voyage, les offices de tourisme, mais aussi les villages de vacances, les campings, les structures de vacances, qui là aussi dans leurs activités vont proposer des sorties accompagnées par les animateurs qui ont du coup cette casquette. Pour résumer, on cherche des professionnels, on cherche aussi des talents, on cherche des compétences. Et puis, ce sont des métiers où on peut évoluer assez facilement et où on peut trouver du travail finalement à l'année si on a cette mobilité entre les différents publics et les différents secteurs d'activité. Et on peut, malgré cette saisonnalité qui est importante dans nos métiers, finalement, on peut trouver du travail à l'année sur ces secteurs-là si on a cette mobilité possible. Merci Emmanuel. Julie qui va nous parler de l'hébergement. Oui, on passe maintenant au métier de l'entretien de la propreté. Donc, métier qui paraît peut-être encore pour certains un métier simple, mais c'était vraiment un métier clé. On voit de plus en plus l'exigence des touristes face à la qualité des hébergements. Et les métiers d'agents d'entretien ou assimilés sont vraiment des métiers très importants pour satisfaire les touristes, qui est la base du tourisme et des métiers d'hébergement notamment. Ce sont des métiers qui demandent la technicité, évidemment, et de la rigueur. Et on voit une grosse professionnalisation de ces métiers-là, notamment avec l'arrivée des nouvelles réglementations sur l'usage des produits, sur la sécurité, plein de choses qui bougent, qui évoluent en permanence. Le sens de la qualité, évidemment, accru. L'exigence, comme je disais précédemment, par rapport aux touristes, ça reste la base et on a un retour immédiat. Si toutefois, quelque chose ne va pas sur ces métiers-là, en tout cas, il n'y aura pas de compromis des clients par rapport à ça. Donc, très important. On a le fil conducteur de la relation client et du savoir-être sur tous les métiers du tourisme et ceux-ci notamment. C'était peut-être des métiers qui étaient un petit peu moins valorisés avant qu'ils ne sont aujourd'hui, puisqu'on s'est quand même rendu compte que tous ces métiers-là sont des métiers qui amènent beaucoup de contact avec le client aussi. Il y a énormément d'échanges aujourd'hui entre les personnels et les clients qui ont potentiellement des demandes ou autres. Donc, on voit naître aussi des besoins en termes de langue sur ces métiers-là, anglais notamment, pour pouvoir avoir des échanges sur les besoins des clients, qui n'est pas besoin forcément d'aller trouver du personnel à l'accueil ou autre pour pouvoir échanger, avoir ce qu'ils souhaitent au moment même, pour avoir plus de réactivité. Il y a quand même cette demande-là aujourd'hui et certainement ce besoin-là. L'esprit d'équipe, pourquoi ? Parce qu'on est peut-être tout seul à faire quelque chose à un moment même, mais à côté de ça, il y a énormément de mouvements. Je pense notamment aux arrivées et départs des week-ends qui sont plus chargés. Donc, il faut avoir de la réactivité. Il faut aimer travailler en équipe pour pouvoir un petit peu aller s'entraider si le besoin s'en fait sentir. Ce sont des métiers aussi qui peuvent arriver en complément d'activité. On le verra un peu plus tard en parlant notamment des contrats, mais on peut ne pas avoir, selon ses besoins, selon ses envies, la capacité de travailler à temps plein. Donc, on retrouve des temps partiels ou des très petits, des temps partiels, mais vraiment léger. Donc, on arrive, nous notamment sur l'HPA, à des temps à 7 heures par semaine. Donc, en complément d'activité, ça peut être quand même très intéressant pour certaines personnes qui cherchent et qui travaillent déjà aujourd'hui sur des temps partiels. La polycompétence, je crois qu'elle est aussi en fil conducteur un peu sur tous les métiers du tourisme. C'est ce qu'on demande en permanence. Et ça peut être aussi un complément sur une même structure pour avoir des contrats un petit peu plus longs, que ce soit sur le temps ou sur la durée de contrat hebdomadaire. Donc, un métier vraiment à valoriser aujourd'hui au sein des structures. On a noté comme exemple les employés de collectivité, les coordinateurs responsables ménage, femmes, hommes de chambre, de ménage, et les gouvernants, évidemment, qui chapeautent un petit peu tout ça et qui peuvent potentiellement également s'occuper des achats liés à tout ceci. Merci Julie. Alors, vous voyez la variété des emplois. On va vous parler maintenant de l'entretien des bâtiments et des extérieurs. Toutes ces structures, qu'elles soient campings, hôtels, villages de vacances, structures de vacances, mais il faut les entretenir, il faut assurer un suivi de la maintenance des extérieurs. Et donc, on recrute des agents d'entretien, des ouvriers de maintenance, des responsables d'entretien, des responsables d'espace vert, peu importe. On a les différents métiers et ce n'est pas exhaustif en bas de ces diapos. Mais effectivement, on recrute aussi beaucoup de personnel en lien avec la maintenance. Alors, qu'est-ce que fait un ouvrier de maintenance sur une structure de tourisme ? D'abord, il va l'entretenir pendant la période d'ouverture, c'est-à-dire que pendant que les vacanciers sont là, pendant que les clients sont présents, il y a des petits travaux à faire, le robinet qui fuit, alors on le voit là sur la diapo, l'image, ça doit être à peu près ça, ou l'ampoule qui est grillée, ou voilà. Donc, toutes ces interventions, elles ont lieu pendant les périodes de vacances, elles ont lieu pendant que les structures sont occupées, qu'il y a les vacanciers. Et donc, on a ces travaux qui sont mis en place. Ce qui veut dire, bien évidemment, des compétences techniques, mais aussi, on l'a dit, le fil conducteur de tous ces métiers, c'est le relationnel. Et là encore, c'est aussi une compétence. Alors, ce n'est sans doute pas la première qu'on va aller chercher, parce qu'on est vraiment sur des métiers techniques et qu'il faut aller chercher la compétence technique. Mais on y est, bien sûr, sur des métiers qui sont aussi beaucoup en relation avec le vacancier, parce qu'on peut tout à fait intervenir dans le logement au moment où le vacancier est présent. On a aussi tout ce qu'on fait en dehors des périodes d'ouverture, quand les villages ont parfois de la saisonnalité ferme, ou quand les hôtels ferment, c'est tout l'entretien qu'on n'a pas le temps de faire, ou qu'on ne peut pas faire en période d'ouverture. Donc, on va faire de l'entretien, on va faire de la peinture, on va faire des mini-rénovations, ou de la construction, s'il y en a la compétence pour, enfin voilà. Donc, tout ça, ce sont des activités qui sont plutôt réservées aux périodes de fermeture des structures, et au moment où les vacanciers ne sont pas présents. Et puis, il y a l'extérieur. Alors, ça va dépendre des lieux, des structures et des situations, mais on peut avoir des extérieurs importants. Alors, c'est pour ça qu'on parle de paysagiste ou de responsable d'espace vert, parce que cette compétence, en tout cas en entretien, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'on doit entretenir et maintenir en état les espaces extérieurs et le site, autant d'ailleurs en période d'ouverture qu'en période de fermeture, mais en période d'ouverture, c'est encore plus prégnant, puisque en plus, il faut que le site soit propre, évidemment, et accueillant. Donc, on va bien sûr entretenir, on va faire des plantations, on va planter des fleurs, des arbustes, etc. Voilà, ça s'est en lien avec ça. Et puis, alors, ce qu'on n'a pas noté aussi, c'est les piscines. Alors, je suis en train de le voir, je crois que c'est pas noté. On a aussi, quand les structures ont des piscines, l'entretien des piscines est à la charge des personnels et des équipes de maintenance. Donc, on a aussi cette compétence-là. Quand on parle de piscine, on va aussi parler de spa. J'ai parlé du bien-être tout à l'heure. Là aussi, quand on est équipé de spa, de sauna, de hammam, etc., là aussi, ça demande des compétences un peu particulières. Comme dans tous les métiers, les métiers évoluent, les besoins évoluent, les besoins des vacanciers évoluent. Et du coup, le métier, lui aussi, va se pré-focionaliser sur de nouvelles compétences. On parle des spas et des éléments de bien-être, parce que ça, c'est un peu nouveau. Mais aussi, tout ce qui est électroménager, parce que nos structures, nos équipements, nos logements sont de plus en plus équipés sur des éléments d'électroménager. Mais aussi, la climatisation, par exemple, ça, c'est une nouvelle compétence qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qu'on intègre maintenant dans les métiers. Vous l'avez vu, je parle de métiers à l'année, je parle d'activités à l'année. Ces métiers-là, ces postes-là, sont potentiellement, dans de nombreux cas, des postes en CDI. Donc, là, on est au-delà de la saisonnalité, puisqu'on voit qu'on a du travail toute l'année. On va chercher là aussi des compétences, mais ce sont aussi des métiers qui sont ouverts à tous les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui ont envie de travailler sur des... Voilà, qui sont un peu manuels, qui sont un peu habiles de leur main, qui ont envie de travailler dans ces métiers-là, mais aussi dans des structures, dans des sites touristiques, donc en relation avec le relationnel vacancier, qui est important. Voilà pour ce que... Voilà pour les métiers de l'entretien du bâtiment et des extérieurs. Merci, Emmanuel. Alors, on vous a beaucoup parlé des métiers opérationnels sur les sites même de vacances qui accueillent des consommateurs, mais en amont, en fait, de ces sites de vacances, il y a un certain nombre de métiers, en fait, qu'on appellera des métiers un peu plus fonctionnels, qui portent, par exemple, sur la conception des produits touristiques. On a évoqué précédemment le fait que le client, le consommateur est de plus en plus exigeant, avec des motivations et des besoins spécifiques. Eh bien, il existe, en fait, diversité de contextes professionnels, notamment des agences de voyage, des agences en ligne, bien sûr, avec l'émergence et le renforcement du digital, des voyagistes traditionnels, des autocaristes, qui, eux, vont proposer, en fait, des séjours, par exemple, clés en main, qui auront été conçus en amont avant d'être commercialisés auprès du client. Bien sûr, dans cette action de commercialisation, il faudra, pour les gens qui occupent ces fonctions-là, disposer de compétences particulières dans la conception, dans les canaux de réservation par lesquels les consommateurs passent. On a vu l'émergence de métiers comme les métiers de revenu manager dans certaines structures qui permettent d'optimiser la rentabilité de la structure par une commercialisation du produit touristique à des prix qui sont variables en fonction des périodes où vous réservez. Vous l'avez probablement constaté à titre personnel, quand vous réservez un billet de train ou un séjour quelque part, eh bien, suivant le moment où vous réservez, le moment où vous partez, le prix que vous allez payer n'est pas le même. Eh bien, derrière tout ça, en back office, il y a un certain nombre de personnes qui gèrent toutes ces fonctions. Évidemment, l'objectif, c'est d'assurer la rentabilité, la pérennité des établissements touristiques. Alors, ces métiers sont particulièrement impactés par le numérique, l'émergence du digital, puisque maintenant, tout se fait comme ça. Qu'il s'agisse de la conception, qu'il s'agisse de la réservation, la commercialisation des produits. Et puis, sur le post-séjour, on sait aujourd'hui que les clients aiment bien revenir, poster des photos de leur séjour, etc. Et là, on va voir apparaître des métiers, on a vu apparaître, ils existent aujourd'hui, des métiers comme les métiers de community manager qui permettent de gérer, en fait, une communauté de clients autour d'un produit touristique en particulier. L'idée, c'est de créer une identité forte pour ce produit touristique et puis d'asseoir une image de marque qui soit la meilleure possible. Bien évidemment, ces métiers requièrent des compétences, parfois un petit peu plus techniques, un peu plus spécifiques. Et on le verra tout à l'heure, il existe des cursus de formation qui permettent de se former à ce type de métier. Je terminerai en disant que, bien sûr, vous avez vu, au regard de ce qu'ont présenté Emmanuel, Julie et moi-même, que sur certaines unités touristiques, notamment en haute saison, on parvient à gérer des équipes qui sont importantes en termes de nombre, avec une diversité des métiers, et que pour gérer, en fait, collectivement ces équipes, il nous faut aussi des responsables d'unités touristiques. Donc ça, c'est aussi un métier, métier de directeur de camping ou d'hôtel ou de spa, responsable de spa, etc. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour de l'aspect plus fonctionnel. Merci, Sylvie. Vous allez nous parler des évolutions des métiers. Alors, je vais compléter parce qu'on en a quand même chacun, dans les domaines qu'on a présentés, on en a beaucoup parlé. Je peux quand même compléter, effectivement, sur ces points-là. D'abord, on parle d'un cadre réglementaire de plus en plus contraignant. Il faut quand même noter qu'effectivement, la réglementation, les contraintes qui sont en lien avec cette réglementation est de plus en plus prégnante, et ça, dans tous les métiers. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des métiers où on ne peut plus faire ce qu'on faisait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sans doute, heureusement, bien évidemment, parce qu'il y a un niveau de sécurité à garantir, mais forcément, ça change le métier, ça va changer les exigences, et du coup, ça va changer, en tout cas, ça va devoir aller chercher de nouvelles compétences. Donc, ce cadre réglementaire est important. Les compétences doivent être en lien, et je crois que j'en parle un peu plus tard, c'est le mot de diapo, mais les entreprises accompagnent au maximum l'évolution dans ce développement de compétences et la professionnalisation, mais aussi tous les organismes, les institutions, les opcos, tous les financements qu'on peut aller chercher, et qui vont aussi aider à cette évolution en compétences. On parle de compétences transférables, c'est vrai que vous avez vu tous ces métiers, je crois qu'on en a présenté une grande partie, pas tous, mais une grande partie, et finalement, on a quand même des compétences qu'on va retrouver. Toutes les compétences avec le savoir-être et puis le relationnel client, on le retrouve dans tous les métiers. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut bien évidemment reprendre et retrouver, quand on a un peu de mobilité, retrouver dans différents métiers. Donc, au final, même si on est sur de la saisonnalité, et on a insisté au début pour le dire, on peut trouver du travail, on peut proposer des emplois, on peut avoir des possibilités d'offres d'emplois et de postes sur des périodes assez larges, voire à l'année, quand on a des structures qui ouvrent assez longtemps ou quand on a une vraie mobilité géographique entre l'hiver et l'été. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes est quand même une région extrêmement importante dans ses nombres d'activités. On l'a vu, puisqu'on a aussi bien la montagne, la campagne, que les activités fluviales, le tourisme, le bien-être, etc. Donc, le thermalisme, on a quand même cette offre importante. On parle du digital, je n'en ai pas parlé tout à l'heure en animation, mais je voulais prendre cet exemple. Et en lien, bien sûr, avec le Covid et cette année, cette année qui s'éternise un peu, on espère de voir possible, eh bien, on s'adapte. Et même en animation, on se dit, mais comment on fait de l'animation quand on ne peut pas réunir les gens et quand on ne peut pas les retrouver sur un nombre important, eh bien, on fait de l'animation digitale. Et on a développé, dans un certain nombre de structures, des animations digitales qui font que les gens sont quand même en lien avec l'animateur qui propose des activités, mais sans forcément se retrouver tous ensemble. Cette situation Covid, elle a identifié quand même quelque chose dans lequel nos secteurs sont extrêmement forts et réactifs, c'est l'adaptabilité. On a tous su s'adapter, on a tous su recevoir des vacanciers, même si c'est un peu compliqué là et que les ouvertures ne peuvent pas être favorisées avec l'ensemble des activités proposées sur cet hiver, en tout cas sur Noël, Nouvel An. J'espère que ça va se débloquer un peu pour la suite. Mais on a continué à travailler. Dès qu'on a pu travailler, on a continué à travailler tous, tous les secteurs qu'on représente ici. Et on a pu s'adapter et proposer des activités. Je parlais du digital pour l'animation, mais on peut parler de l'accueil aussi. On digitalise l'accueil, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait arriver dans une structure à la limite sans croiser jamais personne, mais ça fera quand même qu'on passera des vacances. Donc, il y a cette adaptabilité qui est aussi, qui fait partie de l'évolution des métiers, mais qui se fait automatiquement. On sait gérer une situation d'urgence, on sait gérer une situation un peu nouvelle. Et ça, nos équipes savent le faire parce qu'elles ont cette capacité-là et qu'on le retrouve aussi dans l'ensemble des métiers. Voilà. Je veux juste terminer sur l'évolution de carrière. Effectivement, on vient de parler des directeurs de structure. Moi, je vais prendre un exemple. Dans nos métiers, les exemples sont nombreux d'animateurs ou de réceptionnistes ou d'ouvriers d'entretien. Moi, je connais des exemples qui se sont formés dans le cadre de la formation continue ou qui se sont professionnalisés aussi par l'expérience et puis qui ont évolué sur des postes de responsables, de direction aussi. On a beaucoup de directeurs de structure dans toutes les structures qu'on représente. On a beaucoup de directeurs de structure qui sont d'anciens animateurs, d'anciens réceptionnistes, d'anciens ouvriers d'entretien et qui ont évolué au sein de l'entreprise. On peut aussi évoluer au sein d'une même entreprise. Et on a plein d'exemples qui sont révélateurs de gens qui ont commencé à 20 ans et qui ont fait plein de métiers. J'insiste un peu parce qu'effectivement, on parle d'une nouvelle génération et souvent, les gens de 20 ans, 25 ans, on leur dit de toute façon, vous ne ferez pas le même métier toute votre vie. Oui, effectivement, c'est sans doute vrai, mais c'est aussi vrai pour nous. On est un peu aussi dans cette situation. Mais on peut tout à fait ne pas faire le même métier toute sa vie, le même métier toute sa vie, mais rester dans le même secteur d'activité, voire dans la même entreprise. Merci Emmanuel. Il y a pas mal de questions sur le chat, des questions qui concernent les diplômes. Donc, on y répondra par la suite. Une question qui concerne les conditions de travail. On va aborder aussi cette question dans une prochaine diapositive. Et par contre, une question sur le recrutement des jeunes diplômés. Donc, est-ce que ces métiers recrutent notamment des jeunes diplômés ? Absolument. Oui, oui. Alors, une des premières cibles de recrutement sont évidemment les jeunes qui sortent des cursus de formation. Pour certains, en fait, ils ont suivi, on le verra après, des formations, par exemple, par la voie de l'apprentissage et ils sont de fait recrutés derrière leur contrat d'apprentissage en CDI, à supposer qu'ils le souhaitent, dans les structures qui les ont accueillis. Ou tout simplement, une fois le diplôme en poche, ils sont sur le marché du travail et en règle générale. Alors, plaçons-nous hors Covid, avec une situation un peu particulière que nous connaissons actuellement, mais sans qu'il n'y ait aucune difficulté d'insertion dans l'emploi. Merci, Sylvie. On va vous présenter que c'est Julie qui va prendre la parole. Vous pouvez mettre le micro. Je vais vous présenter un petit peu les valeurs communes qui ont été présentées tout au long, finalement, de ce webinaire à travers les différents métiers, les façons de faire, les évolutions possibles, etc. On note évidemment comme relationnel, l'humain et les échanges. Je crois que ce sont les gros pôles très importants pour nous, quel que soit le métier dans le tourisme. Effectivement, il faut aimer les autres, il faut aimer échanger, il faut aimer avoir du contact plus ou moins proche. On s'adapte. Le tourisme, c'est, je crois, vraiment un état d'esprit dans lequel se regroupe un peu tout ça. On note le collectif, comme je disais, le contact, la solidarité entre les métiers, puisque pour recevoir du public, on sait que c'est parfois un petit peu compliqué et qu'il faut vraiment serrer les coudes sur des périodes de forte affluence, notamment où ce n'est pas toujours facile, où les journées sont quand même bien chargées. La réactivité, l'adaptabilité, comme on le disait précédemment, sont vraiment des facteurs clés. Et l'importance du savoir-être se retrouve là et sur tous les postes qu'on peut avoir, puisqu'on demande vraiment en permanence de s'adapter, de s'adapter aux clients, de s'adapter aux équipes en place, de s'adapter aux consignes de la direction, mais de s'adapter aussi, notamment, je pensais, au métier d'animation, sur le temps qu'il peut faire, puisque beaucoup de nos métiers sont aussi tributaires de ça, sur plein, plein de choses aujourd'hui. Et ça reste un point fort et un point commun qu'il faut vraiment prendre en compte dans le recrutement. Et là, l'importance du recrutement là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on ne demande pas forcément, on a évidemment besoin de certaines bases, de certains diplômes, mais on demande aussi un talent, comme disait potentiellement Emmanuel avant, un talent, une personnalité, des gens qui ont envie de s'investir dans ces domaines-là. On note également comme point important la fidélisation, on parlait de tourisme durable un peu plus tôt. La fidélisation, elle est à la fois pour les touristes, les clients qu'on essaie de fidéliser, mais également pour les personnes au sein de l'entreprise. Et en ça, on retrouve aussi une variante du tourisme durable. On peut dire, et sur la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, aujourd'hui, c'est extrêmement travaillé, on peut parler de tourisme aussi bienveillant, qui englobe tout ça. C'est quand même la tendance et ce vers quoi on veut aller. Merci, Julie. Il y a des conditions de travail, voilà. Et les conditions de travail. Un petit visuel qui représente potentiellement les conditions de travail d'une structure de vacances. Là, je crois que c'est Béli-Lambert, mais ça peut être un peu partout en France. Alors, Béli-Lambert, ce n'est pas vraiment la région Rhône-Alpes, mais bon, c'était quand même un petit clin d'œil. Donc, des environnements de travail, effectivement, qui sont souvent porteurs, agréables. Une vie en collectivité, on parle de travail en équipe, mais au-delà de ça, c'est même la vie en collectivité. Parce qu'on peut potentiellement, dans certains secteurs et dans certains lieux, proposer des hébergements, en tout cas des facilités d'hébergement. Ce qui veut dire qu'on recrée une vie collective entre les différents salariés qui peuvent loger sur place et travailler, ce qui crée une vraie dynamique. Une vraie dynamique et de travail d'équipe, et d'équipe, mais aussi une vraie dynamique. Et on vient de le dire en termes de solidarité. C'est-à-dire que très souvent, les saisons, c'est des fois un peu compliqué. C'est un peu dur. C'est un peu, voilà, on vit ensemble. On n'est pas toujours très potes. Mais c'est quelque chose qui fonctionne parce que tout le monde a envie que ça fonctionne. Et c'est en général, effectivement, j'ai noté, parce que c'est ce que je dis, moi j'ai commencé en saisonnier en tant qu'animateur. Et je disais à l'époque que c'est une bonne école. Parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a ce côté bonne école de travailler dans ces secteurs du tourisme. C'est valable aussi pour l'hôtellerie et les campings. On apprend à vivre ensemble. Quand on est un peu timide, on apprend à être plus timide parce qu'on travaille avec les autres et on travaille aussi pour des gens et des vacanciers. Ce relationnel est important, on l'a dit. Donc, voilà, j'avais tendance à dire que c'est une bonne école et je le reprends volontairement parce que je crois que c'est vrai. Et ça permet quand même de développer, outre les compétences dont on a besoin, de vraiment développer une compétence collective. Et on sait que la compétence, la compétence collective, c'est plus que les compétences individuelles et on travaille aussi là-dessus. Les conditions de travail, alors selon les secteurs, on est sur du 35 heures ou du 39 heures puisque l'hôtellerie est sur une convention collective qui est un peu différente. Si on est, mais je l'ai dit tout à l'heure, si on en a envie, on peut, avec les compétences transférables, les évolutions possibles, finalement travailler à l'année ou presque toute l'année, les groupes, les institutionnels, les opro, tous les secteurs en lien avec la formation professionnelle permettent de se professionnaliser et vont accompagner les salariés et les équipes. On a parlé de fidélisation. On sait que la formation et la professionnalisation est un moyen de fidéliser. et c'est un vrai levier pour fidéliser les équipes parce que quand on a des postes saisonniers, on recrute, on l'a dit, et c'est toujours un peu compliqué de recruter. Et fidéliser est une manière de recruter de manière un peu plus facile. Et la formation et la professionnalisation est vraiment un levier. Et du coup, parlons des contrats d'alternance qui sont là aussi un levier très fort en ce moment d'autant plus puisqu'on sait que l'État aide au maximum à recruter en alternance. C'est soit l'apprentissage, soit la professionnalisation. Dans les deux cas, on vise des publics selon le contrat à moins de 30 ans ou à tous âges pour le contrat de professionnalisation. Et là aussi, c'est un vrai moyen de permettre d'abord à des salariés, à des jeunes de se professionnaliser tout en travaillant. On sait que l'alternance permet de trouver d'une entrée dans l'emploi plus facile. Souvent même dans les entreprises, quand elles peuvent se permettre de recruter, derrière, c'est un contrat qui peut être proposé. Et puis, c'est aussi cette possibilité d'aller chercher du savoir et de développer la compétence dans l'entreprise. Donc, ces contrats sont des vrais contrats porteurs. Outre ces contrats d'alternance, on est évidemment sur des formats classiques de saisonnier ou de CDI, ou de CDI intermittent, ou de temps partiel, d'externisation. Enfin voilà, tous les types de contrats sont un peu, on va tous les retrouver un peu dans nos différents domaines. mais c'est important de savoir que de toute façon, quand on est sur des métiers en tension et on a vu qu'un grand nombre de nos métiers sont en tension, on fait tout pour pouvoir recoter et puis fidéliser au maximum. Et on a dans toutes nos entreprises, on a des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et qui continuent à se professionnaliser en changement de métier. Merci Emmanuel. Marina nous livre une réflexion sur le public en réflexion, le public qui est en réflexion sur leur orientation accorde de l'importance aux horaires de travail, aux modalités temporelles, c'est-à-dire les horaires coupés, etc. d'une part, et puis elle nous parle aussi des contraintes qui sont liées au métier, est-ce qu'il y aura des fiches métiers ? C'est ça, on en parlera peut-être à la fois. Mais surtout sur les horaires, alors les horaires et puis le travail en... C'est vrai qu'on a des métiers de la restauration, de la cuisine, mais aussi de l'accueil dans nos structures. C'est vrai qu'on a des horaires qui sont découpés, mais on a aussi le droit du travail qui cadre ces horaires découpés. on ne fait pas ce qu'on veut, heureusement d'ailleurs. Donc le cadre du travail et le cadre légal permet aussi de structurer tout ça. Mais c'est vrai que oui, on a des horaires découpés. Alors je pense qu'on est tous employeurs et on fait tout en sorte que tout se passe au mieux et on ne va pas faire venir quelqu'un deux fois si on peut organiser du temps de travail. Je pense par exemple aux métiers de l'accueil, les métiers de l'accueil si on a des horaires d'ouverture et des horaires effectivement d'ouverture un peu strictes. Alors faire en sorte peut-être que la personne qui vient le soir ne soit pas le matin ou inversement. Mais il y a des contraintes quand même. On est aussi en lien avec du public, des vacanciers, des clients et l'objectif c'est quand même aussi de répondre à cette attente-là. Voilà. Enfin, le cadre légal permet quand même de conserver cette réglementation et de préserver le besoin, la sécurité et les bonnes conditions de travail du salarié. Comment dire sur une question posée sur les contrats que j'ai vu dans le tchèque ? Oui. HPA c'est hôtellerie plein air. On a fait le... J'ai noté les trois lettres mais hôtellerie plein air ce sont des contrats qui sont peut-être un peu particuliers à notre secteur et qu'il était bon de préciser puisque c'est bien de pouvoir les connaître afin de pouvoir trouver les bons publics, les bons profils. Très bien. On va passer au diplôme et aux qualifications. Pour rebondir sur tout ce qui a été dit un peu avant, le secteur du tourisme c'est un secteur dans lequel on peut entrer avec ou sans qualification et je vais utiliser un mot qu'Emmanuel a cité avant moi, c'est le mot envie. Donc, il faut avoir envie d'y venir parce que si on commence à lister l'ensemble des contraintes liées au métier du secteur, clairement, probablement que le secteur n'est pas fait pour vous. Donc, il faut avoir l'envie, l'envie de faire plaisir, l'envie de bien faire. On est toujours, comme le disait Julie tout à l'heure, on n'a généralement pas droit à la deuxième chance quand on a un client en face de soi qui a des exigences particulières. Donc, il ne faut pas se louper. Donc, il faut produire un niveau de qualité qui soit toujours la plus constante possible. Alors, à l'intérieur du secteur d'activité, on a de nombreux diplômes en fait qui existent du niveau CAP, alors en passant par évidemment le secteur de l'hôtellerie ou de la restauration, mais pas que, jusqu'au master. Alors, j'ai vu passer une question dans le chat sur finalement quel est le niveau de qualification qu'il faut avoir pour être revenu manager dans un établissement. Là, clairement, il faut avoir quand même une formation à minima, j'allais dire, avec une bonne licence, un bon bac plus 3, voire un bac plus 5 avec des masters spécialisés justement dans le revenu management. J'en profite pour préciser que yield management et revenu management, c'est à peu près l'équivalent. On peut utiliser l'un pour l'autre. Donc, il ne faut pas que le vocabulaire ou la sémantique fassent peur. Il existe, outre ces diplômes en fait, à référentiel qu'on appelle national qui sont délivrés. Un CAP cuisine, c'est le même qu'on soit à Marseille ou qu'on soit à Lille, par exemple. Il existe ensuite des titres professionnels, des CQP, des formations d'initiatives locales, par exemple, qui peuvent être proposées en fonction des souhaits des branches professionnelles et aussi des besoins des territoires. Donc, on peut voir émerger des formations sous forme de FCIL sur des territoires où il y en a besoin, comme l'Ardèche. Et puis, s'il n'y en a pas besoin en Haute-Savoie, on n'ouvre pas les formations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se renseigner au plus près parce qu'il existe aussi, une fois qu'on est rentré dans une formation, des possibilités de passerelles ensuite pour évoluer vers des formations de niveau supérieur. Et là encore, il faut voir, j'allais dire, un peu établissement par établissement ou localement, en fait, quelles sont les passerelles possibles. Il ne faut pas s'arc-bouter sur cette notion de diplôme. À partir du moment où on a l'envie, on a un peu de, un minimum de présentation à titre personnel, il faut y aller puisqu'on peut même intégrer certains métiers sans diplôme en ayant évidemment un minimum de savoir-être puisque les autres interlocuteurs ont bien insisté sur cette notion de contact avec le client permanent. Donc, on doit être, garder la bonne distance en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il faut être distant, mais ça veut dire avoir la distance qui va bien en fonction du client qu'on a en face de soi sans être ni trop rigide ni trop familier. Voilà, donc ça suppose ce que j'appellerais un peu l'intelligence de la situation. Donc, ça s'apprend, mais il y a quand même au départ une petite fibre personnelle, ce qu'on appelle, ce qu'on a tous appelé l'envie d'y aller, quoi, l'envie de bien faire. Voilà, il faut savoir que c'est un secteur qui, même s'il recrute des non-diplômés accompagne ensuite beaucoup, Emmanuel est revenu là-dessus, les salariés dans la professionnalisation, ne serait-ce que parce que l'environnement est devenu de plus en plus complexe, il parlait des règles à respecter, des normes, etc. Donc, les professionnels accompagnent en fait leurs salariés, ce qui fait que les salariés ensuite disposent d'une forme d'employabilité. Ils peuvent ensuite aller transférer leurs compétences éventuellement, partir par exemple de l'hôtellerie de plein air, puis aller vers des structures hôtelières plus traditionnelles ou des résidences de vacances puisque les compétences qui seront attendues seront sensiblement les mêmes. Voilà, alors, j'ai abordé rapidement la notion de passerelle. C'est vrai qu'il ne faut pas du tout se dire, oh là là, mon Dieu, si je rentre dans cette formation-là, après je vais me retrouver un petit peu coincée, un peu bloquée. Il y a maintenant possibilité, à travers des modules de formation plus courts, de récupérer des formations. Alors, il n'est pas rare de voir arriver d'ailleurs dans nos futurs salariés des gens titulaires d'un baccalauréat, par exemple, plus général, et qui se disent, tiens, moi, j'aimerais m'orienter plus vers un métier du type cuisine ou même faire un peu de pâtisserie dans un restaurant. Eh bien, si on est titulaire, par exemple, d'un baccalauréat, il y a possibilité de faire des formations extrêmement courtes, raccourcies, qui permettent d'obtenir ensuite un niveau de diplôme sans repasser par l'ensemble du cursus de formation habituel. Voilà. Alors, je terminerai en disant que les voies de formation sont multiples. Si on est déjà salarié dans le secteur d'activité et qu'on souhaite avoir un niveau de certification, on peut passer par la VAE, la validation des acquis d'expérience. On peut se former en formation continue tout au long de la vie quand on est déjà salarié d'une entreprise du secteur du tourisme. Et puis, si à un moment donné, on souhaite y entrer, et qu'on est encore assez jeune, eh bien, on peut y entrer par la formation initiale, dans une formation de type CAP ou baccalauréat professionnel, enfin, ou mention complémentaire. Je répondrai d'éventuelles questions après s'il y en a. Et puis, bien sûr, la voie un petit peu centrale, enfin, qui est beaucoup mise en avant aujourd'hui, dont on a déjà parlé, c'est évidemment la voie de l'alternance qui permet d'avoir déjà un pied dans l'entreprise et se forger ses premières expériences. Est-ce que je peux juste prendre le rôle ? Est-ce que je peux juste prendre le rôle ? Parce que dans le chat, je vois une inquiétude de quelqu'un sur les métiers du tourisme, donc quelqu'un qui travaille à poids d'emploi, pardon, et qui nous dit, qui demande comment rassurer et accompagner les personnes. Je pense qu'effectivement, la situation actuelle n'est pas favorable au tourisme. On a compris, on a tous, et on est tous impactés. Mais vous l'avez vu, je pense, dans les présentations qu'on a faites, on a su rebondir tous. On a tous ouvert cet été. On a tous fait ce qu'on a pu, mais d'abord, je parlais de réactivité et d'ingéniosité, c'est-à-dire qu'on invente. Parce que de toute façon, c'est une question de survie pour un certain nombre de nos, de nos, de nos secteurs et de nos professionnels de notre secteur. C'est une question de survie. Donc, ben voilà, on ne peut pas ouvrir les restaurants, mais on fait quand même de la restauration, on fait de la restauration en portée, on en a parlé. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'il faut, bien évidemment, la situation, on l'espère, va s'arrêter le plus vite possible, mais les gens continueront à partir en vacances. On l'a vu cet été et en plus, ça a fait du bien à la France parce que l'étranger, alors tant pis pour l'étranger, mais du coup, les gens sont restés en France et ça a fait du bien à nos trois, à nos secteurs, aux secteurs qu'on représente. Et on a travaillé et à notre connaissance à tous les trois, il n'y a pas eu de clusters et de situations qui n'ont pas été gérées. Donc, on sait faire. Je pense que c'est les conseils qu'il faut leur donner. De toute façon, on saura s'adapter, on saura réagir et on saura prendre en main les situations pour que de toute façon, on puisse proposer un service et une prestation parce que d'abord, les gens en ont besoin, ils le souhaitent, ils l'attendent, les vacanciers l'attendent. Et nous, de toute façon, il faut qu'on travaille. Donc, on saura faire. C'est peut-être ça le conseil que vous pourriez donner. c'est qu'on sait s'adapter et on s'adaptera. Merci Emmanuel. On peut peut-être déborder un tout petit peu, peut-être prendre une ou deux questions, notamment une question sur les publics en difficulté d'insertion. Il y a beaucoup de polyvalence et d'adaptabilité dans ces métiers et de digital. Est-ce qu'il y a une place pour ces publics en difficulté d'insertion professionnelle ? Je pense qu'il y aurait effectivement de la place pour tout le monde. On parlait là des formations et qui s'adaptent. Aujourd'hui, on peut tout à fait évidemment envisager ce type de profil, ce type de public parce que l'accompagnement est quand même très présent. S'il y a une volonté de l'employeur, il n'y aura absolument aucun souci là-dessus puisqu'il y a du filage qui se fait, il y a de l'accompagnement au quotidien, il y a de l'accompagnement au niveau des formations qui peuvent tout à fait du coup s'adapter à tous les profils. Donc, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Merci. Une autre question, qu'est-ce que le CDI en formation ? C'est un CDI qui a été validé par notre branche et qui permet aux employeurs d'alléger un petit peu la masse salariale quand on embauche quelqu'un en CDI tout en proposant justement une formation de plusieurs étapes. ça peut durer jusqu'à 5 ans. On a 1000 heures de formation possibles pendant 5 ans, ça peut être moins évidemment en fonction des besoins, en fonction des envies aussi. C'est 200 heures par an maximum et 200 heures qui sont prises en charge par l'OPCO. Ça peut être aussi sur l'hébergement, si la personne doit aller sur une autre, doit se déplacer sur une autre ville pour suivre une formation à l'abst de temps défini, tout peut être pris en charge. donc ça allège l'employeur sur ces périodes-là. Donc c'est quand même assez incitatif et ça permet aussi de former quelqu'un vraiment en interne dans l'entreprise. Donc c'est peut-être une alternative à l'alternance qui n'est pas forcément adaptée sur certains métiers ou sur certaines périodes d'activité. Donc ça remplace un petit peu ça et ça permet de proposer quelque chose et un CDI tout de suite à quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les compétences requises sur un poste et d'évoluer vraiment en interne aussi après. C'est quelque chose qui se définit en amont entre l'employé et l'employeur et l'employeur recherche ensuite les différentes écoles qui peuvent correspondre et se fait accompagner par l'OPCO pour pouvoir faire ce montage-là. Merci. Peut-être prendre une dernière question et puis après il serait temps de conclure. On déborde légèrement. Que pensez-vous du nouveau BTS et ma chère au regard de la demande des employeurs en CHR ? Alors je l'ai vu passer celle-ci. Donc BTS Management de l'hôtellerie et de la restauration pour ceux qui ne sont pas très familiers des acronymes. Alors ce BTS en fait permet aux candidats qui le suivent il y a trois options. Donc il y a un tronc commun en première année puis en deuxième année on peut s'orienter plutôt vers du management en cuisine, du management plutôt en restauration ou du management en hébergement. l'idée en fait c'est de former les futurs managers intermédiaires. Donc je pense si on prend une unité d'hébergement ça peut être première de réception pour devenir ensuite chef de réception. En salle c'est la même chose pour être directeur de salle etc. Alors qu'est-ce qu'on en pense ? Je pense que c'est une formation qui est assez intéressante en fait pour quelqu'un qui sort par exemple d'un bac technologique en sciences et technologies de la restauration c'est une suite assez logique de formation. Ça ne permettra pas d'accéder tout de suite comme ça de devenir manager de je ne sais quoi tout de suite en sortant du BTS mais disons que ça peut être un accélérateur de carrière après en fonction des qualités personnelles du candidat. Voilà. C'est aussi une formation qui permet de concurrencer certaines formations privées qui parfois sont assez chères en termes de cursus de formation donc ça peut être une solution donc faire un BTS MHR et puis ensuite faire un complément d'une année par exemple sous la forme d'une licence professionnelle qui permet d'asseoir un niveau bac plus 3 pour être en phase avec les normes licences master doctorat fixées par l'Europe voilà et qui permet ensuite d'accéder à certains postes qui peuvent être relativement intéressants sans oublier bien sûr c'est pas parce qu'on a un BTS MHR qu'on va être forcément un manager et un bon manager après ce sont évidemment les qualités personnelles des candidats qui feront la différence. J'ai vu passer une question qui me semble importante sur l'histoire des horaires décalés et le fait que si on n'habite pas à côté etc il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué mais c'est que souvent dans les structures touristiques en fait les emplois sont logés c'est à dire que les structures proposent à leurs salariés ne serait-ce que pour être en phase avec des horaires parfois qui sont un peu flexibles la possibilité d'être hébergé sur le site lui-même ou à proximité donc c'est un moyen de contourner j'allais dire cette problématique-là. Merci Sylvie Merci à nos intervenants il est temps de conclure le secteur du tourisme est donc porteur comme on l'a vu et offre donc une bonne insertion et des recrutements en région un large éventail de métiers une diversité de fonctions de statut de conditions de travail comme on l'a vu aussi des métiers qui portent des valeurs où l'humain le relationnel et la solidarité sont centrales ce secteur porte également un large panel de formation propose un large panel de formation à tous les niveaux et aux voies de formation diverses d'accès divers que ce soit en formation initiale ou en formation continue et avec de nombreux titres professionnels ou de CQP et puis de nombreuses passerelles et enfin ce secteur accompagne dans la professionnalisation et la formation des salariés et offre ainsi des évolutions de carrière possibles voilà vous pouvez vous renseigner sur les métiers et les formations en contactant hop j'ai bougé la diapositive en contactant les organisations professionnelles et les fédérations vous retrouverez les liens sur le powerpoint que vous pouvez télécharger vous pouvez également trouver des informations auprès des opérateurs de compétences les OPCO donc l'ABDAS Auvergne-Rhône-Alpes pour l'hôtellerie de plein air ACTO Réseau Fafi pour les hôtels café-restaurant Uniformation pour le tourisme social et familial vous trouverez également des informations sur le site du campus des métiers et des qualifications Savoie-Mont-Blanc les métiers de l'hôtellerie et du tourisme en montagne et enfin sur les sites de Via Compétences donc viacompétences.fr pour les professionnels de l'AIO et puis le site orientation Auvergne-Rhône-Alpes qui s'adresse plutôt au grand public tout à l'heure on avait une question sur des fiches métiers donc là vous retrouverez des fiches métiers on vous propose tous les deux ces deux sites vous proposent une mine d'informations sur les métiers sur l'offre de formation aussi sur les territoires et aussi sur les financements les aides financières possibles entre autres choses donc n'hésitez pas à aller les visiter voilà il est temps il est l'heure de conclure ce webinaire donc merci à tous les participants j'espère que le contenu a répondu à vos attentes merci aussi à Sylvie Rossi Julie Jacquet et Emmanuel Chrétien pour leur disponibilité et la qualité de leur intervention je remercie également toute l'équipe qui s'est mobilisée au sein de Via Compétences particulièrement Régis et Betty mais aussi les collègues de la professionnalisation du web et de la communication pour leur aide le replay sera disponible sur notre site pour des prochains jours et vous pourrez également accéder aux documents de présentation n'oubliez pas de renseigner la petite évaluation si il me semble qu'elle a dû s'afficher la petite évaluation qui vous est proposée par la plateforme et enfin dans quelques peut-être dans la journée vous allez recevoir un mail d'évaluation destiné à Via Compétences donc merci de la compléter puisque vos remarques nous sont toujours utiles pour améliorer nos sessions de formation voilà bonne journée à tous et merci de nous avoir suivis au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir